Par rapport à cet exercice que je vous avais donné la dernière fois en analyse financière, je vais vous donner la réponse. Je vais vous rappeler d'abord brièvement l'exercice. Vous avez deux projets. Vous avez un projet de 150 000 euros qui va vous générer les cash flows suivants. La première année 5 000, deuxième 8 000, troisième 10 000 et la quatrième année vous vendez le bien à 200 000 euros. Et le deuxième investissement qui est de l'ordre de 85 000 qui peut générer les cash flows suivants. La première année 3 000, deuxième année 10 000, troisième année 7 000, quatrième année 6 000 et vous vendez le bien à 100 000 euros la cinquième année. Donc pour comparer entre ces deux projets, vous avez plusieurs indicateurs. Pour cet exercice, on va utiliser les indicateurs que nous avons déjà calculés au niveau du premier investissement, à savoir la vanne, valeur actuelle nette, qui était pour le premier investissement de 5 273. Et puis vous avez le tir, taux interne de rentabilité qui était approximativement 11% pour le premier investissement et IP, indice de profitabilité, qui est égal pour le premier investissement à 1,035. Donc on va faire pareil pour le deuxième investissement. On va calculer ces indicateurs. On va utiliser bien sûr le même taux d'actualisation que dans le premier projet. Alors pour la vanne, on va trouver la valeur de au moins 2558,85. Au niveau du tir, on va trouver une valeur approximative de 9,2%. Et l'indice de profitabilité, on a une valeur de 0,97. Donc au final, si on compare ces indicateurs, on trouvera que le premier investissement est plus rentable à tous les niveaux que le deuxième investissement. La valeur actuelle nette du deuxième projet montre clairement qu'on ne récupère même pas notre investissement initial car on est en dessous de 0. Au niveau du taux interne de rentabilité, on trouve que dans le deuxième projet, on a une rentabilité d'approximativement 9%, alors que le premier projet assure déjà une rentabilité de 11%. Et au niveau de l'indice de profitabilité, par rapport au deuxième projet, on perd à peu près 3 cents pour chaque euro investi. Voilà rapidement pour cet exercice. Si vous avez des questions par rapport à ces indicateurs, vous pouvez toujours les ajouter en commentaire. J'en tiendrai compte dans mes prochains cours. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine fois.